Salut à tous, c'est Cheya Scars, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de Cheya Relic of Mistra, un jeu MMORPG. Donc je commence tout de suite sans ne vous faire plus attendre, donc c'est parti. Juste avant, je tiens à m'excuser pour le son car j'ai cassé mes casques et je dois maintenant me taper un petit micro de bureau qui arrive à détecter le ventilateur de mon ordinateur, donc excusez-moi, donc c'est parti. Donc sur les deux serveurs qui sont ici, les deux sont sur le même serveur, ils ont été raccordés lors de mes à jour, pendant que j'ai arrêté ce jeu, donc c'est parti, on commence, je prends Proelium ou Pandorium, c'est exactement les mêmes. Donc sur ce jeu, il y a l'Alliance de la Lumière, comme vous pouvez constater, et l'Union de la Fureur. Donc moi je suis, enfin, l'Alliance de la Lumière ce sont les Light, et l'Alliance de la Fureur ce sont les Dark. Donc moi je suis plutôt Dark, donc on ne pourra pas voir pour l'instant l'Alliance de la Lumière, mais j'essaierai de faire peut-être une autre vidéo du côté Light, mais pas encore du moins. Donc c'est parti. Voulez-vous choisir la voie de la Fureur ? Oui, j'en suis sûr, certain. Donc c'est parti. Le chargement est un petit peu long, enfin, après, du moins. Donc là, pour commencer, vous avez une, deux, enfin, vous avez cinq emplacements pour vos joueurs, donc je vais créer mon premier personnage, un guerrier, mais avant ça, je vais vous montrer les classes Dark, côté Dark. Donc, il y a deux races, la race Nordien, qui dispose de guerriers, de gardiens et de chasseurs. Donc les guerriers et les gardiens sont les mêmes, à part que les statistiques ne sont pas placées au même endroit. Les guerriers et les assassins, les animistes, les animistes et les oracles. Donc, comme sexe, dispose d'hommes et de femmes, logique. Donc il y a trois, quatre modes, donc les modes limités, qui dispose de cinq points de statistiques et trois points de compétence. Donc vous ne pourrez pas dépasser le niveau 30. Donc voilà, en mode découverte, exactement la même chose, à part que vous ne pourrez pas dépasser le niveau 70. Et en mode conseiller, vous pourrez atteindre le mode 80, le niveau maximum. Et en mode ultime, il faut avoir, en mode conseiller, un niveau 40 ou plus pour créer un personnage ultime. Donc le mode ultime est un mode où le personnage ne réapparait pas du tout. Enfin, si il meurt, il disparaît de votre serveur, du moins. Donc moi, je vais marquer mon nom de Shea, enfin, ma chaîne YouTube. Donc c'est parti, Shea Skulls. Donc je choisis mon petit guerrier, donc voilà. Donc il y a le mois de conseiller, guerrier. Donc on commence tout de suite, sans plus attendre. Après, avec un chargement, on va dire, assez long. Enfin, de mon côté de point de vue, et surtout avec mon ordinateur, enfin, qui n'est pas récent du moins, 2007. Un ordinateur portable. Bon, je bug à certains moments, certes, mais j'arrive quand même à bien jouer sur ce jeu. Donc je me suis, j'ai un personnage niveau 51, donc un oracle. Les personnes qui régénèrent la vie, qui régénèrent la vie aux autres personnages de l'Alliance Dark, donc voilà. Ouh là, putain, comment ça me donne, ce chargement ? Tiens, super. Donc, pendant que le chargement continue, ça serait sympa de me dire si je devrais continuer à faire. de ce gameplay, ce tuto, enfin, je ne sais pas trop comment on veut dire. Si je continue à faire des vidéos sur ce jeu pour vous apprendre de plus à bien jouer sur ce jeu. Donc, c'est parti. Donc là, on arrive sur la map. Donc, une map, je veux dire quand même, les graphismes sont assez bien faits quand même. Donc, voilà quand même. Donc, c'est parti. Donc, le personnage, un garde, donc, qui se trouve juste devant moi, à une sorte de petit rayon au soleil avec une lune à l'intérieur. Donc, vous allez sur ce personnage, et vous, une petite fenêtre s'ouvrira, donc, vous faites parler, et une quête s'affichera, donc, comme vous pouvez constater, vous acceptez la quête. Puis, après, sur les petits emblèmes qui sont en bas à droite de votre écran, il y a quête. Donc, vous cliquez dessus, et là, vous aurez votre liste de quête. Donc, vous cliquez sur le nom de la quête, qui vous affichera encore une petite fenêtre, qui vous décrira un peu plus la quête que vous aurez à accomplir. Donc, là, maintenant, je dois tuer des araignées à petites mâchoires. Donc, c'est parti. On commence tout de suite à tuer des araignées à petites mâchoires. Donc, voilà. Donc, je suis la première araignée, je vous montrerai d'autres petits trucs. Maintenant, donc, là, il y a la boutique d'objets, donc, des AP, des points à AERIA. Donc, c'est de l'argent transféré dans le jeu, enfin, qui est transféré en points AERIA. Donc, voilà. Donc, vous pouvez acheter des packs qui coûtent 10 points à AERIA. Donc, ça dépend pour les gens, les adultes, surtout, qui pourraient plus disposer de ceci. Donc, il y a les packs, les lapicias, les équipements, et enfin, tout ce qui est armure, et les runes de résurrection pour ressusciter votre personnage en mode ultime. C'est le seul moyen pour le ressusciter, ou à part un oracle qui peut vous faire, enfin, vous faire son pouvoir de résurrection. Donc, voilà. Après, les points statistiques. Donc, je vous montrerai comment ça marche lors de mon lutte, le niveau 2. Après, votre inventaire, donc, tout ce qui est armure, ici, plastron, jambière, voilà. Donc, là, les amulettes, les montures, les armes. Après, les compétences. Donc, on en a fort besoin pour utiliser le pouvoir. Donc, là, comme vous l'avez constaté, ça, c'est un pouvoir facile. Donc, après, les pouvoirs basiques. Donc, ce pouvoir que je sélectionne là maintenant, c'est un pouvoir qui vous téléporte plus près de la bête, qu'on peut constater maintenant. Enfin, continuer d'un peu plus. Donc, après, retournaison. Donc, ce pouvoir vous aide à vous téléporter dans la vie de la plus proche. Donc, voilà. Après, les actions de base, donc, pour s'asseoir, comme ceci, ramasser, marche, course, boutique, dans le marché à Igris, dans notre fonction. Donc, après, voilà. Après, les quêtes, je ne voulais jamais appeler. Après, la communauté. Donc, tout ce qui est pour parler. Enfin, tout ce qui vous voulez voir, vos amis qui sont connectés ou non. Après, là, je me suis trompé. Ceci, c'est la guide. Ici, c'est vos amis. Après, ça, je ne m'en sers pas du tout. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment ce que c'est. Et après, ça, c'est pour toutes les options graphiques, audio, joueurs, les raccourcis, les contrôles, les aides personnelles. Enfin, vous en avez peut-être besoin. Voilà. Donc, après, le personnage. Donc, ça, c'est pour repartir directement à l'endroit où vous avez tous vos personnages, quittés pour quitter le jeu et retrouver au jeu. Donc, maintenant, je termine de tuer les trois dernières arrimées sur les cinq. Donc, comme ça, je peux sûrement passer au jeu. Donc, ici, il se trouve le chat. Donc, vous appuyez sur entrée, vous écrivez votre message. Donc, il y a, comment dire, trois... Non, attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, six... Le chat de cartes qui vous fait parler dans toute la carte, le commerce dans tout jeu, en guild, que dans votre guild, que dans votre groupe logique, et en murmure qu'un personnage que vous avez choisi. Donc, voilà. Une fois votre quête accomplie, vous avez juste à regarder, ouvrir votre carte qui se trouve en haut à droite, ici. Vous ouvrez la map. Ça vous indique les petits points verts, vous indique les monstres à tuer, et en bleu, la validation de la quête. Donc, la quête se trouve juste devant moi. Donc, j'y coupe, j'y vole. Appuie en volant, j'y arrive. Donc, j'arrive à couper la quête. Ok. Après, une autre quête s'affiche. Donc, je refais... Je clique sur la quête, et je dois subir cinq petits... cinq petits sangliers brutelles. Donc, battaliser sur cinq. Donc, c'est parti. Je cours, tuer mes cinq petits cochons. Donc, voilà. Voilà, donc, je viens d'établir mon premier up de mon personnage. Donc, je continuerai à le monter en niveau au fur et à mesure des vidéos, si vous voulez que j'en fasse d'autres, pour vous expliquer le jeu. Donc, pour augmenter les points de statistiques, il y a des nouveaux pouvoirs qui s'affichent à peu près tous les nouveaux, comme ici, le coup de point montant. Donc, vous le validez, et vous le mettez dans la petite barre qui se trouve en haut de votre écran. Le cri de guerre, donc, moi, c'est des pouvoirs qui n'attaquent pas. Je les mets complètement à droite dans cette barre. Voilà. Après, les points statistiques qui se trouvent ici, là. Donc, pour les guerriers, c'est cinq forts et deux decks. Donc, un, deux. Et après, le reste en fort. Donc, voilà. Donc, c'est fini pour cette première vidéo. Donc, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo où je terminerai de tuer mes cinq petits cochons. De rien du tout. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et mettez des pouces. Mettez des pouces bleus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada